Youssouf, avec ses deux victoires, Bordeaux a retrouvé un moral en acier ? Peut-être pas en acier, mais on est très content des deux victoires qui ont suivi. Après, on avait mal débuté ce début de championnat. Et là, le fait qu'on enchaîne deux victoires, ça fait du bien et on remonte au classement. La réussite sur vos victoires, à Gengor, pendant les 20 premières minutes, vous auriez pu encaisser des buts, là aussi ? Non, c'est vrai. Après, comme vous pouvez le constater, on est une équipe. Dans les mauvais moments comme dans les bons, on essaie d'être ensemble. Et je pense que là, sur les deux victoires qu'on a eues, c'était pas facile, mais on a remporté ces matchs-là. C'était le discours justement, là, de les efforts, être en équipe ? C'est vraiment le discours sur ces derniers matchs-là ? Non, pas que sur ces matchs. Après, même quand ça se passe mal, on essaie d'être ensemble. Mais bon, c'est le discours qui ressort toujours. Il faut toujours le même discours. Il faut toujours qu'on soit ensemble, peu importe la situation. Le fait qu'il y ait des matchs rapprochés, là, c'est plus dur, c'est plus à l'énergie. Comment on gère un peu ça ? Parce que là, c'est rare qu'il y ait un match en neuf jours comme ça, c'est quand même super rare. C'est clair. Après, le staff gère bien tout ça. Il y a pas mal de rotation, donc ils essayent de faire tourner au maximum. Mais après, c'est vrai que c'est toujours différent. On est tous novices, la plupart, dans ce genre de compétition. Donc, on est en train d'apprendre. C'était important de retrouver une assise défensive très solide. Ça fait deux matchs hormis de pénalty à gagnant que vous êtes très costaud derrière, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, c'était très important. C'est pour ça qu'on a pas mal bossé tactiquement. Le fait qu'on soit bien en place défensivement, ça nous aide beaucoup dans les matchs où on est en difficulté. Ricardo, il vous apporte pas mal sur ce point-là. On sait que lors de son premier passage à Bordeaux, c'était quelqu'un qui était très attentif au système défensif. Après, son passage, lorsqu'il était là avant, je ne sais pas comment c'était. Je ne peux pas vous dire, mais là, sur le peu d'entraînement qu'on a fait avec lui, il nous apporte beaucoup. À titre personnel, tu as été ménagé là. Tu avais joué beaucoup après une longue absence. Comment tu en avais discuté avec le coach un peu ? Non, je n'en ai pas vraiment discuté, mais après, je me suis pas mal absenté. Donc, c'est normal qu'il y ait un minimum de rotation. Et je pense que le staff essaie de gérer le groupe au mieux. Comment tu te sens ? C'était dur justement la fin de gagnant ? Oui, après, c'est dur lorsqu'on a été éloigné des terrains. C'est dur de retrouver le rythme, mais tout doucement, je retrouve les sensations. Donc, j'espère que ça ira au mieux. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ton absence ? Sur la reprise, c'est le cardio. Le cardio, il met du temps à revenir, mais bon, ça viendra avec le temps. Le fait qu'il y ait de la concurrence aussi sur ton poste de latéral droit avec Sari Palencia, ça booste ou ça met un petit peu plus de pression ? Comment tu le vis ? Non, après, la concurrence, ça fait partie du métier. Il y a toujours eu une concurrence saine avec tous les coéquipés avec qui j'ai été. Donc, le fait qu'il y ait une concurrence, ça ne me dérange pas. Il y a toujours eu de la concurrence. Tu as l'avantage de la polyvalence ? Comment ? Tu as l'avantage de la polyvalence en même temps ? Non, après, la polyvalence, c'est quelque chose de bien. Donc, après, c'est au côté de faire ses choix. Pour garder le classement, vous devez remonter, mine de rien, à trois points de la deuxième place. C'est quelque chose que vous regardez maintenant, après avoir côtoyé les dernières places ? Non, on fait toujours attention au minimum au classement. Là, on sait qu'on est bien remontés. Ça nous fait plaisir de ne pas nous voir à la dernière place. Donc là, c'est quelque chose de mieux. Ça libère vraiment sur le terrain de savoir qu'on n'est plus dans la zone rouge, que les médias ne parlent plus de crise sur le terrain. On peut se lâcher un peu plus ? Après, on ne pouvait pas vraiment parler de crise. C'est que le début de saison. Il reste encore pas mal de matchs. Donc là, on s'en sort bien sur ces deux matchs-là, mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Ça va être quoi la véritable valeur de ce groupe ? De toujours rester ensemble, peu importe la situation, que ça se passe bien. Il ne faut pas qu'on se relâche. Il faut toujours essayer d'aller de l'avant et d'être objectif. Et on voit. Le Reims, c'est une équipe qui a un petit peu le profil de l'île, défensivement en tout cas. C'est un terrain qui... Toi, on n'a pas trop le passé, mais qui n'a pas du tout réussi à bord d'eau depuis très longtemps. Vous attendez un peu le même type de match qu'hier soir ? Peut-être pas le même type de match, mais on sait que c'est une équipe qui prend peu de buts et qui n'en marque plus aussi. Donc, ça va être un match difficile. Mais bon, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de ramener le meilleur résultat possible. Ça serait bien à cause de trois. Ça serait beau, mais bon, après, à nous de mettre les moyens pour rentrer avec les trois points. Super.